Je mets tous les contrats que j'ai dit avoir quand j'étais très jeune, c'est peut-être pour ne pas exagérer, pas moins de 70 millions de dollars. Le papa faisait la pêche aussi, il était aussi dans la pêche, tout le monde était dans la pêche, donc nous sommes le produit du poisson. Et le papa il a fait fortune dans le poisson ? Il a fait un peu d'argent, il a fait quand même beaucoup d'argent dans le poisson, comme tous les grecs qui sont venus à l'époque, tous les juifs qui sont venus. Quand le Hitler s'attaquait à la communauté juive, c'est à ce moment-là que mon père a dit fouille. Il a fouillé de rôde là où il était, il s'est retrouvé au Congo, il est passé par le Maroc, tout ça. C'est quelqu'un qui a perdu ses parents très jeunes, à l'âge de 19 ans dans le camp de concentration. Mon père, quand il est arrivé, il a commencé dans ses affaires propres, donc dans la pêche, il faisait la pêche. Ma mère a rencontré aussi mon père dans ses villages et voilà. A l'époque, c'est pour vous dire que mon père n'était pas raciste, parce que pour avoir une femme noire, c'était très difficile pour un blanc d'avoir une femme noire. Il fallait compter vers les années 42, 43, avoir une femme noire, mais mon père a eu ce courage-là et il était en même temps juif. Pour avoir une femme noire, c'était très difficile. Ils se sont rencontrés ici. Mon père est décédé, j'avais à peu près 12 ans. Et il est enterré ici ? Non, mon père n'est pas enterré ici, il est enterré à Nathania. Nathania, c'est lui ? Israël. Je le fais de temps en temps. Il était aussi dans la pêche, tout le monde était dans la pêche. Donc, nous sommes le produit du poisson. Et le papa, il a fait fortune dans le poisson ? Il a fait un peu d'argent. Il a fait quand même beaucoup d'argent dans le poisson, comme tous les Grecs qui sont venus à l'époque, tous les Juifs qui sont venus. Quand Hitler s'attaquait à la communauté juive, c'est à ce moment-là que mon père a dit fouille. Il a fouille donc de rôde là où il était. Il s'est retrouvé au Congo, il est passé par le Maroc, tout ça. Et donc, c'est quelqu'un qui a perdu ses parents très jeunes, à l'âge de 19 ans, dans le camp de concentration. Mon père, quand il est arrivé, il a commencé dans ses affaires propres, donc dans la pêche. Il faisait la pêche. Ma mère a rencontré aussi mon père dans ses villages. Et voilà. À l'époque, c'est pour vous dire que mon père n'était pas raciste. Parce que pour avoir une femme noire, c'était très difficile pour un blanc d'avoir une femme noire. Il fallait compter vers les années 42, 43, avoir une femme noire. Mais mon père a eu ce courage-là et il était en même temps juif. Pour avoir une femme noire, c'était très difficile. Ils se sont rencontrés ici. Mon père est décédé, j'avais à peu près 12 ans. Et il est enterré ici ? Non, mon père n'est pas enterré ici, il est enterré à Nathania. Nathania, c'est lui ? Israël. Je le fais de temps en temps.